toute cette occupation que l'on a de penser de réfléchir de se tracasser de prévoir de projeter n'est ce pas cela qui nous empêche d'être en paix c'est évident chacun d'entre nous c'est le foire ça ce que nous pensons ce que nous croyons ce que nous émettons à travers nos pensées nous empêche d'être en paix donc nous passons la plupart de notre temps à chercher la paix puisque les pensées qui sont là elles sont là malgré nous elles arrivent compulsivement certainement toi même tu ne peux pas savoir la prochaine pensée que tu vois là donc elles arrivent quand tu attends le moins tu es subjugué par elle et elle se met en place malgré toi et tu deviens celui qui est accaparé par elle tu vas t'activer à être ce que la pensée veut et la pensée tu t'identifie à elle elle est toi même quand tu t'en dit quand tu t'identifie à ça tu es le mouvement de cela et tout ça c'est un mouvement compulsif qui se meut dans l'instant de la vie tu penses tu réagis où tu voudrais faire en sorte que les choses soient mieux parce que c'est ça l'activité de la pensée c'est de te faire voir ce que tu pourrais avoir si tu la laisses faire donc la pensée te dirige dans des endroits incongru que tu ne veux pas mais elle t'emmène là et c'est quand tu es là qu'elle te dit ben on va trouver quelque chose de mieux maintenant donc la pensée elle est en train de te rendre bourrique en fait tu fais des choses tu veux pas après tu les fais quand même tu souffres et après tu cherches un échappatoire tu dis j'aurais pas dû alors la pensée elle même va te t'enseigner comment aller dans une direction où tu devrais y aller et tout ça c'est une attaque constante à la paix tout ce que tu penses t'empêche d'être trompé c'est vraiment la paix qui a cette capacité de te débarrasser de la pensée c'est quand tu as plus de penser alors ça veut dire qu'il y a la paix c'est à dire toute cette tracasserie cette remue ménage tout le temps mais on dit ça les petits rats tu sais les petits hamsters dans la tête là qui te qui te subjugue qui te qui courent tout le temps qui te demande d'être avec lui tu vois tu t'identifie avec ça et tu tu ronronnes avec tout ça tu vois tu jacasses ta vie est jacasserie et tout ça et tu continues et tu continues tu ne peux pas être en paix tu ne veux pas être celui qui est en paix à ce moment là tu es dans la compulsion de la machine qui pense c'est une machine c'est une machine qui pense de manière mécanique il n'y a personne au volant là il n'y a personne qui qui peut diriger ce véhicule personne peut dire si c'est sage ou passage tu rentres dans le jeu et c'est après tu t'aperçois que tu n'as pas été sage toute l'action que tu as fait t'emmener au désarroi à la déprime à la tracasserie où tu demandes encore plus encore plus pour pouvoir t'en sortir encore et c'est sans fin on n'a pas besoin de sortir d'une école pour savoir ça on le sait tous ça nous s'accapare ça nous embarque et puis on est on ronronne ces affaires là et c'est pour ça que nous ne savons pas c'est quoi la paix parce que nous croyons que ça c'est ok c'est comme ça la vie nous avons accepté de vivre de cette manière médiocrement c'est à dire faire des choses qu'on ne veut pas mais qu'on fait quand même ça ne nous rend pas heureux d'avoir toutes ces tracasseries toutes ces histoires qui qui trimballent dans nos têtes alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être dans cet état de médiocrité abandonner ce mouvement auquel tu t'es identifié comment peux tu faire ça tu vas me dire c'est quelque chose d'impossible probablement pour celui qui le croit c'est impossible mais l'impossibilité te rend aveugle parce que c'est justement quand il c'est impossible que la pensée elle est contente elle continue à faire sa petite chose et tu vois le système de la pensée elle te fait dire puisque elle dit elle même c'est impossible d'être autrement tu continues à jacasser à jacasser et quand tu dis ça tout de suite eh bien il y a une défaite déjà d'emblée mais si tu peux voir ces pensées si ces pensées tu pouvais les juste les regarder passer comme un papillon qui vole comme un coucher de soleil qui passe juste regarder ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien juste accepter que c'est un mouvement qui se joue mais pas ce que tu es ce que tu es n'est pas un mouvement de la pensée qui se meut la pensée c'est le passé le passé ça se réitère donc tu peux voir ton passé quand tu penses tu peux voir que tout ça ce sont des choses que tu as déjà vécu et que tu répètes mais il faut que tu sois attentif parce que tu commences à les répéter et elle t'embarque alors tu seras embarqué et tu ne pourras plus les regarder tu ne seras plus l'observateur de ses pensées et là il s'agit d'être observateur d'être dans l'observation d'être celui qui est posé pour voir ce qui se joue et cette observation ça veut dire que il y a un arrêt sur image tu regardes les choses comme elles sont tu ne veux rien tu n'attends rien et en fait tu vois ce qui se passe et ça il te faut de l'attention être attentif à ce qui se passe au sein de toi même ça s'appelle faire la connaissance de soi ce soit que tu es là il faut que tu fasses la connaissance de ça la connaissance de ce soir qui joue le rôle de soi donc il faut que tu découvres là dans ce cette connaissance tu fais la connaissance de ce qui est faux et ce qui est faux c'est ce à quoi tu t'es identifié et quand tu vois les pensées auxquelles tu t'identifie tu vois cette fausseté alors tout de suite tu as une lumière qui s'allume une intelligence parce que tu as vu la vision même de voir ce qui est faux ben te fait faire des choses qui sont en dehors de tes habitudes et de tes trains trains parce que le train train c'est de répéter tout le temps les mêmes choses mais une fois que tu as vu que c'est faux tu cesses de répéter toute l'activité elle n'a plus de valeur pour toi ça n'a plus de valeur tu cesse de répéter ce que tu es ce que tu devrais être ce que tu aimerais ce que le projet que tu as d'arriver de réussir de faire des choses pour que tu sois mieux tout ça c'est l'activité de la pensée donc ça cesse puisque tu vois que c'est un mensonge c'est une fausseté tu tu donnes tu te donnes l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre et tu dois y aller tout le temps et c'est là qu'on disait c'est l'enclenchement dans dans la l'activité de la de la pensée qui perpétue tout le temps un même mouvement c'est petit amistère là qui tourne qui tourne tu jacasses tu cours tu cours tu cours tu parles tu parles tu raisonnes tu raisonnes mais en fait il n'y a rien il y a juste cette machine qui se joue là et elle est vouée à elle-même mais toi tu t'es identifié à ça et comme cette machine elle est vouée à elle-même elle n'a pas de frein elle n'a rien et bien elle t'embarque elle emmène elle t'emmène là où tu t'aperçois que en fait tu n'es pas dans ton élément tu n'es pas ce que tu es tu vas t'apercevoir parce que tu vas souffrir parce que quand tu fais des choses que tu crois être juste et qu'elle s'avère être quelque chose qui te fait souffrir alors tu commences à essayer de prendre les choses en main mais comme l'illusion elle est forte elle te fait croire encore qu'il y aura quelque chose de mieux tu as été déçu mais bon c'est pas grave on va continuer on va continuer on va continuer c'est ça la pensée la pensée c'est quelque chose qui cesse jamais qui t'embarque tout le temps tout le temps tout le temps à chaque instant elle ne te laissera pas tranquille elle ne te laissera jamais tranquille si tu ne les vois pas une fois que tu les as des débusqués je dirais tu les as mis en compte tu es mis en contact avec cette entité je dirais qui te subjugue cette pensée qui est là ce passé qui te parle ce passé qui passe et que tu embarques avec alors tu tu peux voir que le passé n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment toi ce que tu es c'est quelque chose de vivant et ce vivant n'a pas la faculté ni le besoin de penser il n'est pas embarqué par ce que la pensée propose au contraire c'est lui qui utilise la pensée pour faire que la vie soit quelque chose avec un sens la vie prend un sens tu donnes un sens à la vie parce que la vie elle t'est révélé tu te révèle à toi-même ce que tu es pour de vrai tu n'es plus la continuité de hier qui va dans demain tu n'es plus cela parce que ça ça n'existe pas hier c'est mort et quand hier est dans aujourd'hui ben tu tu te racontes des choses tu fais des choses et après tu les envoies dans l'espoir donc tout ça c'est une continuité du temps et tout ça c'est avec cela que l'esprit est embarqué et tout cela ce sont nos pensées et les pensées ne t'appartiennent pas non plus à qui sont ces pensées c'est pas à toi elles appartiennent à l'humanité c'est ce que tu as hérité de la race humaine avant toi et tu dis je pense c'est pas toi qui pense les pensées ce sont des mémoires les mémoires de ce qui fut elle te raconte comment la vie devrait être et quand tu crois que la vie devrait être de telle et telle manière alors tu agis selon ce que les pensées proposent et jamais se le selon ce que ton coeur propose parce que ton coeur propose justement la joie d'être présent la joie de ne plus avoir à tourbillonner dans le labyrinthe du temps avec toutes ces pensées qui t'envoient du coq à l'âne une réponse une solution un truc à faire et tu es tout le temps occupé et nous vivons dans un monde occupé où nous ne voyons plus la possibilité de voir ce qui est grandiose ce qui est immuable parce que la pensée propose ce qui est muable changement perpétuel il n'y a rien qui est vrai tout est éphémère ça vient et puis ça part le contentement n'est jamais constant il est bref et il s'en va et on sait toujours on essaye toujours de le faire persister mais c'est la pensée qui est ça nous ne pouvons pas garder ce que la pensée propose parce que c'est le passé ce n'est pas quelque chose de consistant ce n'est pas quelque chose de vrai et comme tu t'es identifié avec ça alors tu te dis peut-être que là il ya une solution parce que ce que tu cherches c'est quoi c'est une solution à tout ce vacarme à toute cette activité fébrile qui se répète tout le temps et donc la pensée elle va te donner la solution puisque tu cherches parce que qui c'est qui cherche il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui cherche et ce quelqu'un c'est qui ce sont les pensées avec lesquelles tu t'es identifié et donc toutes ces pensées elles sont là pour être répétées ruminées arrangées solution après problème solution problème solution problème 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 et en fait tu ne vis jamais ce qu'il y a à vivre tu vis seulement ce que tu devrais vivre en fait tu ne connais pas c'est quoi vivre 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 là maintenant sans les soucis de tout ça et l'état d'être sans soucis ça veut dire que tu as accepté de voir les pensées parce que il y a à ce moment-là un regard sur ce qui se passe parce que tu t'es élevé au dessus de la scène tu as décidé d'observer ce qui se passe et pour faire ça justement la pensée doit cesser de t'embarquer parce que si tu as embarqué tu ne peux pas voir la pensée tu es dans le jeu de la pensée et quand tu t'élèves alors tu vois ce qui se passe alors tu vois aussi non seulement ce qui se passe en toi mais ce qui se passe dans le monde toutes ces aberrations toutes ces choses que l'on cultive ces violences qui sont là ces guerres tout ça ça se cultive de génération en génération et on s'est identifié à ça parce que c'est en toi la pensée elle est en toi et c'est toi qui fait que les choses peuvent continuer à exister puisque tu penses et puisque tu t'es identifié à elle donc tu n'es pas ça tu es ce qu'il y a au-delà du temps au-delà de hier de demain et de maintenant tu es au-delà de tout ça il y a dans cette dimension au-delà du temps un repos une paix une quiétude qui ne cesse jamais d'exister qui n'a jamais cessé d'exister et qui sera toujours là présent parce que ce que tu es c'est ça c'est cette activité du silence ce rien il n'y a plus l'activité des pensées et ça tu peux le voir seulement si tu es attentif à ce que à ce qui se passe parce que dès que tu as vu ce qui se passe automatiquement tu vois l'arnaque tu vois que tu es embarqué tu vois que tu n'es plus toi-même tu es ce que la pensée propose mais tu n'es pas toi tu n'es pas la paix tu n'es pas la joie tu es juste la tracasserie ça bouillonne dans ta tête et quand ça bouillonne dans ta tête alors tu fais aussi que ça bouillonne dans le monde puisque ce que tu es là c'est l'activité que tu fais dans les relations et les relations ce sont nos vies c'est la société que nous avons construite nous avons fait la société ce sont nos relations qui fait que la société existe dans le désordre parce que nos relations sont l'activité de nos pensées qui est en contradiction qui veut prendre pour pouvoir se satisfaire pour pouvoir exister encore la pensée a créé ce que on appelle moi et moi c'est identifier à la pensée donc qu'est-ce qu'on veut faire exister c'est moi moi c'est un paquet de pensées c'est un paquet d'histoires c'est toute la mémoire que tu as vécu et qui se réitère dans les instants qui passent tu es tout cela mais quand tu vois ce que tu es tu vois l'éphémère de ce que tu es alors cette identité n'a plus mieux d'être tu laisses tomber parce que tu es autre chose c'est quand tu as vu ce qui n'est pas vrai que ce qui est vrai est possible d'être là mais est-ce que tu vas l'accepter ça c'est là toute notre difficulté à nous les humains c'est que nous ne voulons pas accepter ce qui est vrai parce que nous sommes habitués avec ce que nous avons acquis ce que nous avons acquis c'est moi c'est moi avec toute ma notoriété mon petit confort personnel ma maison ma voiture tout ça mes affaires ma religion ma croyance tout ce que j'ai pu gagner tout ce que j'ai pu amasser c'est devenu ce que je suis donc nous sommes identifiés à ça et quand tu es identifié à ça alors tu tu n'es plus présent avec ce que tu es c'est-à-dire cette dimension où le temps n'est plus où la quiétude est présente et où plus rien n'est en désordre parce que le mensonge lui va faire du désordre il va créer le désordre parce que il n'est pas vrai et il veut s'imposer dans la vérité dans ce qui est vrai dans ce qui est réel dans ce qui est le calme la joie la paix la plénitude il va s'imposer là-dedans et il veut exister et c'est le seul endroit où il peut exister dans cet espace où il y a la quiétude où la vie peut intervenir donc la vie a besoin de cet espace vidé de toutes tes pensées pour pouvoir s'insérer là-dedans si la pensée continue à exister à travers tout ce que tu proposes d'être c'est que c'est toi qui es la pensée donc tu proposes d'être ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a quelque chose à proposer il n'y a rien à proposer il n'y a rien à vouloir rien à devoir rien à faire mais nous avons nous dans ce monde toute cette activité pour faire valoir ce que penser est c'est-à-dire tout ce que je suis c'est-à-dire le moi qui s'est fait cher c'est donné une identité le moins quand il n'est pas là alors il y a cette immensité qui arrive et qui prend les lieux parce que le seul endroit où la vie existe c'est quand il y a un vide vidé de toute chose existe alors la beauté quand les choses sont là et que l'on soit on est identifié aux choses alors cette identification aux choses existe et il n'y a pas la vie il y a juste la chose donc cette chose ce que l'on est en tant que moi c'est une chose qui existe par rapport à tous les objets qu'on a pu mettre en place pour exister à travers ces objets donc moi c'est l'objet de référence l'objet c'est mon corps mes affaires c'est ma vie c'est ma mère mon pays tout ça c'est moi on appelle ça moi mais ce que tu es en dehors de ce moi et bien c'est tout la vie qui jubile la vie qui se meut la paix la joie d'être l'enthousiasme de de s'exprimer avec ce que la vie propose et non avec la tête ta tête propose trop de choses et les choses que ta tête propose ça n'existe pas alors que ce que la vie propose c'est ce qu'il y a rien d'autre donc tu n'as plus besoin de faire des efforts pour faire exister ce que tu aimerais parce que ce que tu aimerais c'est ce dont la pensée propose et ce que tu dis aimer et bien ce sont les pensées qui t'incitent à courir d'ailleurs quelque chose pour faire exister toujours ce moi qui veut c'est à partir du moment où il n'y a plus personne qui veut que la paix est présente et cette paix c'est quand plus personne ne jette un pavé dans la mort la mort quand elle elle bouge avec toutes les ondes que les vagues font ce sont nos pensées chaotiques qui s'exprimeront alors et qui viendront faire le désordre dans l'ordre il y a l'ordre mais nos pensées créent le désordre donc si tu abandonnes cette identité que tu es devenu alors ce que tu es sera l'ordre si tu acceptes d'être ça alors l'eau sera calme la vie sera calme paisible tranquille évite de jeter un pavé encore dans la mare parce que ça va revenir encore le chaos donc toute cette continuation de la pensée tu vois si elle ne cesse pas il ne peut pas y avoir la paix il ne peut pas y avoir la joie la joie d'être l'enthousiasme de ce que la vie elle est et tu es la vie la vie c'est ce que tu es et non ce que tu penses la vie c'est ça c'est le vivant tu es le vivant le petit oiseau il est d'accord il y a Sous-titrage MFP.